... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une rencontre consacrée aux enjeux géopolitiques des questions climatiques. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un cycle Le Monde sur un Fil, co-organisé avec la Revue Politique étrangère et qui s'occupe de différentes questions géopolitiques. Je remercie chaleureusement Julie Gacan de France Culture d'avoir accepté d'animer cette rencontre ce soir et je lui laisse tout de suite la parole pour présenter nos intervenants et les sujets plus en profondeur. Très bonne soirée. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence à cette table ronde consacrée aux enjeux politiques de la bataille pour le climat. Alors pourquoi enjeux géopolitiques ? Ce serait trop beau si on était déjà dans un monde où la puissance des pays se mesurerait à l'aune de ses engagements pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la lutte contre le climat. Ça n'est pas encore le cas, sauf que la lutte pour le changement climatique est en train. On a l'impression qu'elle est en train progressivement de devenir un outil, comme on dit, de soft power avec les bons et les mauvais élèves. Et à la COP26, certains sont arrivés avec plein de bonnes nouvelles et on les a plutôt mis en avant. Et d'autres qui rechignaient à faire davantage d'efforts et ils sont comme ça désignés, montrés du dos. On les met un petit peu au banc de... Donc voilà, peut-être qu'on arrivera à un monde où on mesurera la puissance des États à l'aune de leurs efforts. Et puis aussi parce que les changements climatiques imposent une réorientation complète de l'économie mondiale, une troisième révolution industrielle qu'il faudrait provoquer. Et là, tous les États ne sont pas forcément égaux devant cette révolution à venir où ils n'ont pas... Voilà, ils ont plus ou moins de bonne volonté et des rivalités peuvent à nouveau surgir à l'aune de cette troisième révolution que certains appellent de leurs vœux, comme sans doute nos deux invités ce soir, qui sont tous les deux chercheurs à l'IFRI. Bonjour Carole Mathieu. Bonjour. Et bonsoir Marc-Antoine, Aïl Mazega. Voilà, merci à vous deux d'être avec nous. On est à quelques jours de la fin de la COP26, donc on peut commencer par avoir votre avis sur cette COP26 qui a duré plusieurs jours, qui s'est tenue en Écosse à Glasgow. On dit qu'elle a déçu et pour dire pourquoi elle a déçu, il faut d'abord dire ce qu'on en attendait, ce qu'on en espérait. On parlait de sommet de la dernière chance, on est toujours très grandiloquent quand on parle de ces COP26 et finalement, on remet à l'année prochaine les engagements. Elle vous a déçue aussi ? Je comprends la question et je comprends la difficulté de faire la part des choses parce qu'on sort de deux semaines rythmées par des annonces sur tous les thèmes, les engagements de réduction des émissions, mais aussi des actions un peu plus concrètes sur certaines thématiques, la réduction des émissions de méthane, le charbon, les forêts. Et donc arrive la fin de la COP, cette décision avec un pacte et il faut peut-être laisser un peu de temps d'analyse pour un peu vérifier quelle est la nature des engagements, qu'est-ce qu'ils impliquent et puis regarder si au regard des engagements, on a des actions concrètes pour ne pas être seulement dans le greenwashing, mais vraiment avoir des engagements crédibles. Après, je pense que chaque COP est importante parce que c'est l'opportunité chaque année, à un moment régulier, bien défini, de mettre la lumière sur ce sujet-là, qui est maintenant bien présent dans le débat public, mais qui est un enjeu, une menace à la fois existentielle, mais au long cours, et donc sur laquelle on a peut-être du mal à se focaliser, à faire le point, le bilan, et puis placer chacun devant ses responsabilités. Donc de toute façon, chaque COP est utile, mais après, il y a toujours ce risque de décevoir si on les présente comme les sommets de la dernière chance et que l'objectif qu'on leur fixe, c'est tout simplement de sauver le climat. Après, c'est vrai que celle-ci, celle de Glasgow, a suscité beaucoup d'attentes parce que c'était déjà un point d'étape identifié dans l'accord de Paris. En fait, l'accord de Paris signé en 2015 s'appuie sur plusieurs cycles de cinq ans. Donc tous les cinq ans, on s'engage à se réunir à nouveau et prendre de nouveaux engagements. Donc là, c'était l'objectif pour 2021, viser 2030 avec des engagements climatiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien sûr eu cette vague d'actualisation des promesses. Donc on a 195 parties dans l'accord de Paris et on a eu 166 révisions des engagements nationaux pour 2030. Ce sont bien les États qui prennent des engagements depuis l'accord de Paris. Chaque État est responsable de ses propres engagements. Ce n'est plus une décision unilatérale qui tombe d'en haut et chacun doit s'adapter. Voilà, c'est vraiment le pari. C'est de responsabiliser chacune des parties et leur dire qu'ils sont les mieux à même de définir le bon niveau d'ambition en fonction de leurs responsabilités historiques, de leurs capacités financières, etc. Mais qu'ensuite, il faudra honorer les promesses. Et là, ce qu'on a vu, c'est que toutes les parties jouent le jeu aussi parce que les États-Unis sont revenus dans le cadre des négociations. Mais quand on fait la somme des efforts agrégés, on voit que les émissions globales vont continuer à accroître à l'horizon 2030, donc d'environ 12-13 %, alors que ce qu'avait dit le GIEC, c'était qu'il fallait une réduction de 45 % si on veut rester en dessous de ce seuil christique des 1,5 degré. Donc on ne sauve pas le climat à Glasgow, mais on se rapproche de ce qu'il faudrait faire. Donc en soi, c'est une victoire, mais évidemment, c'est aussi une source de déception. Parmi les avancées considérées comme majeures, il y a le fait que le pacte de Glasgow parle bien d'énergie fossile désormais pour désigner le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ce qui veut dire que les pays producteurs acceptent désormais l'emploi de ce terme. Bon, on le présente comme une avancée majeure. Ce n'est pas non plus 27 ans pour en arriver là, Marc-Antoine Eil-Mazéga. Alors ça fait long. Mais on a eu deux annonces d'ailleurs intéressantes dans le cadre de Glasgow. C'est que les premiers producteurs de l'OPEP se sont engagés vers la neutralité carbone. Les Émirats arabes unis en 2050, donc qui sont alignés sur notre trajectoire européenne ou notre objectif européen. Et puis même l'Arabie saoudite, finalement, s'est engagée dans une telle trajectoire un peu plus tard. Donc là, ça y est, il y a eu un changement d'opérée. Et on s'attendait à ce qu'on, quand même, on pointe du doigt clairement l'importance de sortir le plus rapidement possible, le plus systématiquement possible du charbon. Mais ça a été tempéré, malheureusement. Mais ça correspond à une réalité du monde. C'est-à-dire que la crise, la sortie de crise que l'on vit relance le charbon, en réalité, parce que le charbon reste moins serre relativement que le gaz naturel, parce que les pays ont des taux de croissance qui repartent très fortement à la hausse. Il faut produire très rapidement de l'électricité. Vous n'avez pas le temps, là, en deux semaines, de sortir un parc solaire, et d'ailleurs plusieurs, et d'y mettre les batteries qu'il faut. Donc, on utilise le parc existant et le charbon est remis en selle d'une certaine façon. Et donc, ça s'est probablement un peu vu aussi. Et la dernière chose, quand même, qui est importante, c'est qu'on voit des prémices de mécanismes visant à financer la fermeture anticipée de centrales à charbon avant la fin de leur durée de vie technique. Donc, on commence à voir ça en Afrique du Sud. La Banque Asiatique de Développement a mis en place un premier projet. Donc, ça, c'est plutôt bien. Maintenant, le problème, c'est toujours celui de l'échelle. On n'a plus le luxe d'attendre 30 ans et d'avancer tranquillement. En fait, il faut agir très, très vite, très, très fort. Les États-Unis, par exemple, ne se sont finalement pas engagés à diminuer drastiquement leurs émissions, l'utilisation du charbon entre 2030 et 2040. Alors, c'est vrai que les COP, ce sont des instances internationales où le but, c'est de parvenir à des consensus les plus larges possibles. Mais pour rester sur la question diplomatique, géopolitique des enjeux climatiques, Carole Mathieu, ce qu'on a vu au COP, c'est des coalitions qui se décident, des coalitions de pays. Ça, c'est intéressant de voir comment les pays s'allient entre eux pour atteindre certains objectifs qu'ils pensent pouvoir être plus forts ensemble de réaliser. Oui, c'est vraiment, ces coalitions de pays, c'est des éléments facilitateurs. On ne peut pas tous s'entendre sur la sortie du charbon ou la fin du charbon pour la production d'électricité parce qu'il faut tenir compte des contextes nationaux. Et quand vous parliez des États-Unis, il ne faut pas s'attendre à ce que, à l'occasion de l'UNCOP, Joe Biden aille plus loin que ce que le Congrès l'autorise à faire. Et comme on sait que, dans le contexte actuel aux États-Unis, la discussion avance sur le financement des énergies renouvelables, l'investissement propre, la mobilité électrique. En revanche, on est quand même toujours dans une situation de blocage sur le volet contrainte pour les énergies fossiles et le charbon. Il est coincé au sein du Parti démocrate. Exactement. Certains élus ne veulent pas aller aussi loin. Il est coincé politiquement. Il n'a pas de soutien bipartisan pour ce type de mesures. On n'entend pas parler de taxes carbone encore aux États-Unis. Et donc, au moment de la COP, Joe Biden n'est pas en situation d'aller signer une déclaration sur la sortie du charbon ou d'autres types de mesures qui sont plus sensibles politiquement. Mais en revanche, il pourra le faire sur les émissions de méthane parce qu'il estime qu'il a le soutien domestique, la marge de manœuvre politique. Donc, ça permet d'avancer sur des thématiques qu'on sait cruciales pour régler la question climatique ou en tout cas tenter d'améliorer l'existant. Donc, quand on identifie des leviers d'action essentiels comme lutter contre la déforestation, limiter les émissions de méthane, fermer les centrales électriques au charbon, on peut essayer d'avancer comme ça, créer des coalitions. Et il y a une dynamique d'entraînement. Peut-être qu'on peut prendre un seul exemple. En discussion, il y a eu aussi le soutien public aux projets à base d'énergie fossile à l'extérieur. Donc, le financement de ces projets, le soutien public qui pourrait être accordé à des projets industriels en dehors de vos frontières pour déployer, par exemple, une centrale à charbon ou autre. Il y avait une coalition de pays dont les États-Unis, quelques pays européens et la France a été finalement mise sous pression parce qu'elle n'était pas dans le cercle initial de pays qui allaient soutenir le lancement de cette coalition. Et puis, au cours de la COP, finalement, la France s'est ralliée. Donc, ça montre un peu, je pense, l'intérêt de ce système de coalition. C'est qu'on démarre d'un cercle restreint et puis ensuite, on va questionner les autres sur la réalité de leur engagement climatique et leur cohérence. Et petit à petit, on élargit le cercle et on en fait un sujet suffisamment mature pour après arriver à des déclarations dans le pacte de Glasgow sur une fin annoncée des énergies fossiles. Donc, l'engagement sur le méthane, ce sont une coalition de 90 États à peu près qui se sont engagés à réduire de 30 % leurs émissions de méthane d'ici à 2030, je crois que c'est à 30 %. Le méthane, c'est entre autres ce gaz qui est produit par les excréments d'animaux mais par beaucoup d'autres choses. Il y a des méthaniseurs qui sont en train de fleurir un peu partout avec plus ou moins d'ailleurs de débats et de consultations publiques. C'est encore une autre chose. Peut-être encore un échec considéré comme tel de la COP26 qui rejoint les enjeux géopolitiques du climat dont on discute ce soir, sont que les pays en développement les plus exposés aux conséquences du changement climatique n'ont pas obtenu des pays industrialisés l'aide financière qu'ils attendaient. Comment on est passé ? Enfin, à force d'attendre, on passe d'un moment où les pays en développement attendent une aide pour se convertir, pour convertir leur économie, la transformer, à une aide pour s'adapter et bientôt une aide pour réparer les changements climatiques ? Vous voulez répondre Marc-Antoine Mesega ? Oui, merci. Vous pointez du doigt la question cruciale de la justice climatique finalement. Et on sait par exemple, on cite souvent cet exemple, mais par exemple l'Afrique subsaharienne ne contribue pratiquement pas aux émissions de gaz à effet de serre mondial. Son rôle dans les émissions historiques est quasi nul et pourtant ça va être la région la plus touchée. Et donc effectivement, ces pays-là regardent les grands émetteurs historiques qui sont-ils évidemment, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, on va dire l'Amérique du Nord, il y a la Russie et il y a aussi quand même d'une certaine façon la Chine. Et en leur disant, c'est vous les responsables de tout cela, nous, vous connaissez le débat. On a le même droit au développement que vous. Vous ne faites pas assez d'efforts, pas assez vite, etc. Et la solution n'est pas, pour lutter le changement climatique, de nous maintenir dans un état de sous-développement, évidemment. Or, entre-temps, évidemment, les impacts du changement climatique sont de plus en plus visibles. Et bien entendu, ces pays-là commencent à comprendre que leur enjeu à eux, ce n'est pas juste seulement de s'adapter. Et pour l'instant, l'effort international se concentre bien sûr sur l'atténuation. Mais bien sûr, une partie de ces financements multilatéraux, on évoque ces 100 milliards, cette barre des 100 milliards qui est bien sûr insuffisante, mais on a trop tardé à la franchir. On va finalement la franchir d'ici 2-3 ans. Et ensuite, il faudra certainement le renforcer. Donc l'un des sujets, ça va être de flécher peut-être plus d'argent vers l'adaptation que ce n'est déjà le cas. Et puis ensuite, bien sûr, viendront très rapidement les demandes de compensation financière face à des crues et pointables, à des inondations ou des sécheresses qui seraient imputables, évidemment, à ce changement climatique. Et alors, on n'en est encore pas au niveau de la judiciarisation entre des États qui attaquent d'autres États. Mais bien sûr, on sent qu'on va aller dans cette direction. Et là, pour le coup, il n'y a absolument pas d'accord. Vous savez que la Chine se considère encore comme un État en développement. Donc elle considère que finalement, elle est tout aussi victime. Mais par exemple, entre la Chine et l'Inde, la différence d'émission par habitant, elle est immense. C'est-à-dire qu'un Indien émet à peu près 3 tonnes de CO2 par an, par habitant, tandis qu'un habitant chinois en émet à peu près 14. Un Européen, c'est environ 11. Et un Américain, c'est plus de 17. Et puis, un Saoudien ou un Koweïti, c'est carrément presque 18 ou 19. Vous voyez un peu les différences. Et donc, ce sujet-là commence à devenir effectivement majeur. Il va probablement se structurer. Et donc, ça arrivera aussi fortement à l'agenda ces prochaines années. Alors, une révolution écologique, une troisième révolution industrielle, peut-être, ça peut ouvrir des opportunités économiques, industrielles, si tant est qu'on a la volonté de le faire, si tant est qu'on trouve les solutions pour. Alors, qu'est-ce que ça implique si on prend, par exemple, Carole Mathieu, l'échelle de l'Union européenne qui s'est lancée à grand renfort de communication dans un pacte vers un Green New Deal européen, mais bon, qui a été annoncé, qui pour l'instant, on est au stade de la... Il faut défricher. Je veux dire, ça demande beaucoup de textos, de lois, ça demande beaucoup de travailler encore de longs mois. Mais ça voudrait dire quoi ? Ça ressemble à quoi ? Oui, alors, c'est effectivement en construction et c'est difficile d'écrire la destination. Mais je pense que c'est d'abord un narratif. On est passé d'une époque plutôt Kyoto, fin des années 90-2000, où on parlait d'allouer les efforts. Donc, on avait bien conscience qu'il fallait changer le modèle. Mais l'idée, c'était que chacun allait devoir faire son maximum pour réduire les émissions. On allait répartir, en quelque sorte, le fardeau climatique. Donc, ça, c'est peut-être la logique de fixer un prix du carbone et puis attendre de voir comment les comportements s'ajustent. Ensuite, peut-être qu'on a fait face, et en Europe, premièrement, peut-être, à des contraintes de mise en œuvre, à des difficultés. Et on perçoit bien que ce discours, il n'est pas suffisamment mobilisateur pour aller vers un niveau d'ambition qui soit compatible avec la menace. Et donc, la bascule, c'est l'accord de Paris de 2015, où là, on a un discours un peu plus positif sur le fait que, de toute façon, l'inaction coûterait extrêmement cher. Donc, c'est le scénario du pire. Mais ensuite, en agissant pour arriver vers un modèle économique qui soit cohérent avec la contrainte climatique, en fait, on génère aussi des opportunités de qualité de vie, de santé publique, évidemment, mais aussi des opportunités économiques. Et donc, c'est l'idée du Pacte vert, en fait, de faire de ce mouvement de transformation qui s'impose, parce qu'au départ, il y a une contrainte, une opportunité pour le plus grand nombre. Donc, ça, c'est la logique. Après, dans les faits, à ce stade, c'est des milliers de pages de législation qui doivent être négociées, adoptées au niveau européen. L'idée, c'est que quand on s'engage pour 2050 à un monde neutre en carbone, dans lequel on a réduit autant que possible les émissions et pour le résidu, arriver à les compenser. Là, on est dans un modèle économique qui est complètement différent pour 2050. Et ça suppose, dans les dix ans qui viennent, d'investir massivement pour amorcer cette transformation, donc passer d'un monde à l'autre. Donc, c'est l'objectif du Green Deal et l'objectif des textes en discussion. Susciter ces investissements par de nouveaux mécanismes, des standards, des normes, des marchés, le marché carbone, mais aussi de l'investissement public. Et cette dimension-là, l'investissement, elle colle très bien avec l'impératif de relancer l'économie après la crise du Covid. Donc, c'est tout le discours sur la relance verte qu'on tente de mettre en œuvre. Mais en fait, ça, on l'envisage du côté européen. Mais c'est évidemment aussi un souci des États-Unis, de la Chine, de la Corée, du Japon. L'idée, c'est que si on va vers un monde neutre en carbone à l'échelle globale, alors on va susciter des opportunités dans un certain nombre de secteurs. Et il faut absolument se positionner pour être en capacité de capter les parts de marché. Donc, c'est là où le mouvement, qui était au départ axé sur la contrainte, s'oriente un peu sur le partage des opportunités liées à cette transition. – Mais qui est-ce qui décide des secteurs dans lesquels on investit ? Qui est-ce qui décide de sélectionner les technologies de demain ? Est-ce que la puissance publique est en mesure de le faire ? Et comment on évite que les lobbies ne s'y misent pas là-dedans ? Et comment on évite ce que vous disiez tout à l'heure, le greenwashing, qui est le fait d'avoir un discours vert pour, en fait, continuer le business comme d'habitude ou quoi ? – Grand débat. En fait, c'est vrai que quand on fixe l'objectif 2050, on est capable de décliner des grandes implications, au moins de dire, ce dont on a besoin, c'est une transformation systémique, donc l'ensemble des secteurs doivent réduire leurs émissions. Après, par secteur, on peut regarder comment bien allouer la répartition des baisses. On peut se dire que si on veut être, par exemple, neutre en carbone en 2050, il faut que le secteur électrique soit totalement décarboné pour, disons, 2030, 2035, surtout pour l'Europe. Et à partir de ces échéances-là, on peut aller regarder quelles sont les technologies disponibles, quelles sont les plus prometteuses et donc sur lesquelles on a besoin de se concentrer. Mais effectivement, il y a un équilibre à trouver qui est, je pense, encore sujet à discussion entre un scénario de planification totale qui a son intérêt parce qu'au moins, on aurait de la prévisibilité et donc ensuite, on peut espérer déclencher les investissements, ce qui est vraiment le défi aujourd'hui, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment pour que les technologies soient disponibles et déployées à grande échelle. Et puis, du côté des points négatifs de ce scénario, il y a évidemment le fait qu'on n'a pas une connaissance totale des technologies qui sont les plus prometteuses. Il y a probablement des biais dans la prise de décision parce qu'influence possible des industries, celles qui sont mieux en capacité d'alimenter tout simplement le débat public et donc les décideurs. Donc, il ne faut pas non plus trop cloisonner parce qu'on risque de s'enfermer dans un schéma qui ne serait pas le bon. Donc, il faut arriver à juguler tout ça, laisser suffisamment de place aux instruments de marché, faire jouer l'innovation, la concurrence entre scénarios et en même temps donner des grandes indications pour ne pas aller se disperser parce qu'on en parlait, il y a un besoin d'investissement public. On sait que tout ne va pas se faire par l'investissement privé. Or, l'argent reste compté, même si on est dans une démarche de relance. Donc, on ne peut pas dupliquer l'effort public sur toutes les technologies. Donc, il y a un besoin de choix, mais un besoin de ne pas se laisser enfermer dans un schéma technologique parce qu'il faut avoir un peu d'humilité sur le fait que personne n'est en capacité de dire quelles seront effectivement les technologies et dans quelle ampleur on en a besoin pour les 10 et au-delà, pour l'horizon de temps. Donc, vous nous parlerez notamment de l'alliance des batteries vertes. C'est un exemple que vous avez particulièrement étudié pour l'IFRI. Marc-Antoine Aïl-Mazega, une révolution industrielle, ça suppose aussi des métiers qui deviennent inutiles. Ça suppose des technologies qui tombent en désuétude. Là encore, est-ce que tous les États peuvent se le permettre et comment on leur donne ceux qui peuvent plus se permettre que les autres ? Comment on leur donne les moyens à leurs voisins pour que tout ça se fasse en bonne concorde ? En Allemagne, on estime à 200 000, je crois, le nombre de métiers, d'emplois qui disparaîtraient avec la fin du charbon. Absolument. Et peut-être juste d'abord pour préciser une chose. Le mix énergétique est une compétence nationale. Donc, ça s'est fixé dans le traité de Lisbonne. Et donc, chaque État décide de la façon dont, finalement, il va aller vers cette neutralité carbone. Maintenant, évidemment, l'intérêt européen, c'est qu'on fasse cela de la façon la plus cohérente et coordonnée possible. Et donc, là, se joue parfois, et en ce moment, il y en a une, évidemment, à propos du rôle du nucléaire ou de deux, trois autres technologies, quelle ampleur on donne à l'hydrogène ou pas, etc. Donc, là, évidemment, il y a des rivalités fortes entre les États. Mais le principe, il est clair. C'est que, finalement, quand même, l'enjeu, c'est d'avoir un système qui soit le plus efficacement décarboné, qui apporte la meilleure compétitivité, qui apporte le plus de valeurs industrielles chez nous, et qui soit le plus sûr. Par exemple, on ne va pas créer un système électrique qui, en soi, est bas carbone, mais qui, en réalité, n'est pas du tout fiable et qui n'est pas en mesure d'apporter les volumes d'électricité dont on a besoin, sachant que la demande va augmenter puisqu'on électrifie les usages. Par exemple, la mobilité, au lieu d'être à l'essence, elle sera à l'électricité. Donc, on électrifie. Et l'enjeu que vous avez pointé, il est crucial parce qu'on est dans une phase, en réalité, de transformation profonde des industries qui n'est pas juste, d'ailleurs, impulsée par la transformation énergétique dont on discute parce qu'il y a la robotisation, il y a la digitalisation. D'ailleurs, les stratégies de relance s'appuient et sur la transition, les transformations énergétiques, mais aussi sur les transformations digitales. Et les deux, d'ailleurs, vont de pair parce que l'un ne peut pas aller sans autre. On ne peut pas optimiser la consommation énergétique d'une ville sans données. Donc, il faut les donner, il faut récolter les données, il faut les traiter, il faut les analyser, de même pour une usine, de même pour un investissement. Il faut des usines de traitement de données. Alors, bien sûr, tout ça prend de l'énergie, mais il faut d'abord que le principe soit bien acté, que ces données soient disponibles, qu'on ait des capacités de traitement. Et donc, cette connaissance, en réalité, extraordinairement pointue, qui, jusqu'à présent, n'était pas là. Et alors, ensuite, effectivement, vous savez, les chaînes de valeur mondiales sont en partie en train d'être probablement repensées, voire, ici et là, déjà réorganisées. Avec l'impression 3D, on peut faire des choses chez soi, à proximité. On n'est plus obligé d'importer des pièces du bout du monde, etc. Et là-dessus, effectivement, vient se greffer cette grande transformation. Par exemple, pour produire un véhicule thermique, il faut beaucoup plus d'emplois que pour produire un véhicule électrique. Pourquoi ? Parce que le véhicule électrique est, en réalité, beaucoup plus simple, utilise beaucoup moins de pièces. Et surtout, le principal, et Carole vous en parlera longuement, mais le principal valeur d'un véhicule électrique, c'est la cellule de batterie. Et finalement, l'enjeu de fabrication d'une cellule de batterie, ce sont des processus très largement automatisés, voire quasi totalement. Et donc, c'est complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ça va, ainsi, on pourrait continuer sur différentes solutions. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner tout ça et puis surtout de créer les nouveaux métiers, les nouvelles compétences de demain. Par exemple, dans la rénovation urbaine, dans la rénovation du parc résidentiel, construire de nouveaux bâtiments, c'est pas la même chose que rénover. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes connaissances. Et on va pas rénover avec des technologies et des techniques d'il y a 10, 15, 20 ans. Non, surtout, il faut rénover avec, justement, les connaissances, en réalité, de demain, qui seront d'ailleurs très digitales. Et donc, ça, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Il faut évidemment, par région, descendre ensuite à l'intérieur des sous-ensembles parce que chaque région a des spécificités, etc. Et donc, c'est un défi, là, pour le coup, immense. Mais ce qui est très clair, c'est que si on fait cette transition en perdant de l'emploi industriel, en important toutes les technologies dont on a besoin, eh bien, en réalité, on ira dans le mur parce que ça ne peut pas marcher, une transformation qui passe par, justement, une déstabilisation, un appauvrissement, des pertes d'emplois, etc. C'est impossible. Alors, Carole Mathieu, l'Union européenne n'a pas de politique industrielle à proprement parler. Elle peut se fixer des objectifs verts. Elle peut essayer de mettre en place des alliances comme celles qu'on voit émerger sur les batteries vertes. Qu'est-ce que c'est que cette alliance pour les batteries vertes ? Qui en fait partie ? Est-ce que tous les pays de l'Union européenne se coalisent pour cette alliance ? Et ça veut dire quoi, exactement ? Je pense que les batteries, c'est un bon exemple de l'évolution à la fois du discours et de l'approche. Donc, sur le sujet de la mobilité routière décarbonée, on a maintenant des débuts de certitude, des indications assez claires du chemin technologique qu'il faut emprunter. Donc, l'Union européenne fixe des standards de performance carbone pour les ventes de véhicules neufs. Et son approche, c'était d'aller vers un resserrement progressif de ces standards. Et puis, au départ, de laisser le marché décider des technologies qu'il faut mettre en place et donc déployer l'effort industriel. Et puis là, peut-être au tournant des années... Voilà, fin des années 2010, à l'horizon 2020, l'Union européenne allait vers un nouveau renforcement des standards. Et en observant l'état des technologies, l'état de la concurrence sur ces sujets, en voyant aussi que la Chine avait misé sur la mobilité décarbonée et en fait, le choix qui s'était imposé, c'était celui de la mobilité électrique. On avait une quasi-certitude en Europe sur le fait que, si on allait vers un nouveau resserrement des standards CO2 pour les ventes de véhicules neufs, ce qu'il faudrait inclure dans le bouquet technologique, c'est des véhicules électriques. Donc, on n'avait plus à tergiverser et à dire, il faut laisser de la place aux véhicules hydrogènes, aux carburants de synthèse, pour la mobilité individuelle, j'entends. Le choix qui va être fait, c'est celui de l'électrique. Maintenant, si on laisse faire, on risque de se trouver dans une situation où l'industrie automobile européenne, qui a vraiment construit son expertise, sa domination sur le moteur thermique, aura en fait pas de carte à jouer parce que les mieux placés sur l'électronique portative, ce sont plutôt les asiatiques, donc les japonais, les coréens et de façon croissante, les chinois, parce qu'il y a eu cet effort sur la mobilité électrique. Et donc, on va être dans une situation où on force la demande en Europe parce qu'on a ces standards, mais on n'a pas l'offre et l'offre, elle sera apportée par des concurrents extra-européens. Donc, au moment où on va vers le resserrement des standards pour 2020-2021, on se dit qu'une condition d'acceptabilité, une condition de faisabilité de cette transition, c'est cette fois-ci de développer une politique sur l'offre. Et donc, de rompre un peu avec cette démarche du laisser-faire dans les choix technologiques, dans les plans de déploiement industriel, mais vraiment accompagner, encourager le déploiement de projets industriels en Europe. Donc, votre question qui est portée sur, est-ce que tout le monde fait partie de l'Alliance ? Oui, parce que tout le monde espère, tous les États membres espèrent bénéficier des projets industriels, accueillir sur son territoire des usines de batteries, des usines de recyclage, bref, créer de l'emploi. Mais évidemment, les pays qui ont une histoire industrielle dans l'automobile, donc l'Allemagne, la France, l'Espagne, une partie de l'Europe centrale, ont été moteurs dans le lancement de cette alliance, parce qu'il y a cette idée d'arriver peut-être totalement, ou en tout cas en partie, à compenser les pertes qui sont quasi inévitables dans le secteur de l'automobile, pour les raisons que Marc-Antoine expliquait. Ensuite, comment on fait ? Parce qu'au départ, bon, lancement d'une alliance, donc beau projet politique, conférence de presse, mais ensuite, quels sont les outils, parce que l'Europe est assez mal armée en termes de politique industrielle. Et donc au départ, ce qui a été fait, c'est une mise en relation des acteurs. La Commission européenne a cherché à recenser quels étaient les atouts dont on disposait en Europe sur cette filière, donc c'est vraiment cette chaîne de valeur, donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage des batteries, donc de mettre en relation tous ceux qui potentiellement pourraient participer à l'aventure avec les acteurs financiers, les acteurs de l'automobile eux-mêmes, parce que les grands constructeurs, donc les Volkswagen, Renault, etc., étaient plutôt dans une position d'acheteurs. Donc eux, leur discours, c'était... Nous, à l'heure actuelle, on a sécurisé des contrats avec des grands fournisseurs asiatiques, et quelque part, ils pouvaient avoir un intérêt, au moins à court terme, à rester dans ce type d'arrangement, et donc pas aller s'impliquer, en fait, dans des projets industriels. Donc la Commission aussi a joué ce rôle d'entremetteur pour essayer de susciter les projets. Ça n'a pas suffi. Ensuite, il y a une deuxième carte que l'Europe a jouée, et c'est celle du financement public, et c'est de dire à tous ces acteurs, si vous mettez sur la table des projets industriels convaincants et que vous décidez de vous lancer, la puissance publique sera là pour accompagner. Et donc on a des projets de fabrication de cellules de batteries qui ont pu émerger dans tous les pays, en fait. Vraiment, Allemagne, France, Suède, portés par des acteurs européens, avec une bonne part de financement public. Et, par exemple, parce que j'étais surprise, dans vos travaux, vous avez publié une note sur le sujet en avril, qui est disponible sur le site de l'IFRI, donc sur cette alliance des batteries, et vous écrivez, Carole Mathieu, que ce n'est pas une injonction à localiser l'ensemble des étapes de production en Europe. Pourquoi ? Parce que ce serait une ambition inatteignable avec les échéances qu'on se fixe pour basculer vers le véhicule électrique. Donc, en clair, il faut faire cette bascule là sur la décennie 2030. Or, on n'aura pas localisé en Europe toute la chaîne de valeur, surtout si on porte notre regard sur la partie amont, la partie de l'extraction et du raffinage des matières premières. pour lesquelles l'Europe est quasiment inexistante. Donc, on en reparlera. Mais, donc, il faut bien caler nos ambitions. Là, on est dans une stratégie de rattrapage. On n'a pas, ce n'est pas comme si, comme on a pu avoir sur le photovoltaïque, l'Europe avait une expertise et qu'elle avait le risque de se faire dépasser. Cette fois-ci, on est clairement dépassé. Donc, on se donne des objectifs à moyen terme, faire naître ces usines de fabrication de cellules. Et ensuite, il faut aller regarder plus en amont parce qu'on n'aura pas d'autonomie stratégique sur ces sujets si on n'a pas une sécurisation de l'approvisionnement en matières premières. Et là, Marc-Antoine, Aïl Mazega, la question de l'extraction des matières premières repose celle des enjeux géopolitiques. Est-ce qu'on va toujours aller chercher les matières premières, extraire les matières premières dans les pays qu'on a déjà beaucoup sollicitées, beaucoup abîmées ? Ça va être la continuation de l'histoire ? Alors, d'abord, je vous remercie, Julie, de vraiment insister sur ces questions européennes dans les questions que vous nous posez parce que je crois que peut-être le public le percevra ou l'apprendra peut-être ce soir, mais ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, en particulier en ce moment, mais surtout depuis deux ans, est absolument crucial parce qu'on a là la première véritable mise en oeuvre d'une stratégie intégrée, complète, sur une fois qu'on s'est fixé un objectif, comment est-ce qu'on l'atteint ? La plupart des États dans le monde n'en sont toujours pas là. Et en Europe, on les tentera de décliner concrètement comment est-ce qu'on arrive en 2030 à décarboner et comment, à la fin 2050, on arrivera à la neutralité carbone. Et donc, en incluant toutes les politiques, y compris, pour la première fois, la politique industrielle. Et ça, c'est absolument nouveau, c'est majeur et c'est essentiel pour faire face à ce monde de rivalité parce que si la valeur de la voiture, c'est désormais pour l'essentiel la batterie et qu'on importe toutes ces batteries ailleurs de l'étranger, on comprend bien qu'industriellement, ça va poser un défi immense. Mais je crois que, et Carole le disait en filigrane, mais l'enjeu, ce n'est pas l'autarcie non plus. On reste dans une économie ouverte. Notre objectif, évidemment, c'est de continuer de vendre des Airbus, c'est de continuer de vendre des Renault électriques ailleurs. Pourquoi ça reste un objectif ? Parce qu'on dépend, en fait, extraordinairement de ce monde global, de ce commerce international qui nous permet d'acheter des panneaux solaires beaucoup moins chers que si on les produisait chez nous et donc de réduire finalement dans l'ensemble les coûts de cette décarbonation. En réalité, l'autarcie serait une fausse bonne idée parce que d'abord, elle ne serait probablement pas réalisable et on va en parler dans un instant à propos des métaux. Mais d'autre part, parce qu'elle renchérirait les coûts et ralentirait l'effort. Et puis surtout, finalement, nous dresserait tous les uns contre les autres. Et ce dont on n'a pas besoin, c'est une confrontation géopolitique qui, elle, s'accentue parce que plus il y a de tensions qui pourraient même devenir militaires, eh bien moins, évidemment, on se préoccupe d'avancer dans la décarbonation et dans le climat. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est clair. Et en ce moment, à Bruxelles, effectivement, on est en train d'élaborer avec le Parlement, avec les États membres, sur proposition de la Commission européenne, ce grand paquet avec tout un tas de projets législatifs, de lois sur les transports, sur l'énergie, sur la fiscalité, etc., pour mettre en œuvre ces mesures pour en arriver en 2030. Et tout ça ne se fait pas dans le noir, tout ça ne se fait pas dans l'obscurité. Malheureusement, on n'en parle pas suffisamment en France, mais c'est débattu au Parlement où il y a des députés français, des députés allemands, etc., de différentes formations, et les choses avancent. Et alors, là, je crois que le bon exemple pour répondre à votre question, c'est celui des métaux. Et là, effectivement, on est face à un défi. C'est que toutes ces technologies bas carbone et digitales sont extraordinairement consommatrices de métaux et minerais extraites sous forme brute et ensuite transformées, raffinées, pour pouvoir avoir les qualités requises pour être intégrées dans des cellules de batterie, etc. Et le défi auquel on est confrontés, il est au moins un triple. Le premier, c'est que toutes ces ressources, pour la plupart, ne sont pas situées chez nous en Europe. Le deuxième, c'est qu'elles sont souvent situées dans des pays qui sont très difficiles. Et donc, on était habitués à la géopolitique du pétrole, aller acheter ou extraire ou produire dans des pays très compliqués. Et bien là, on y retombe, finalement, dans la plupart des cas avec les métaux. Alors, pas tous, parce qu'il y a quand même l'Australie, il y a le Canada, etc. Mais en Afrique en particulier ou ailleurs, c'est difficile. Et enfin, le problème, c'est qu'il va falloir extraire extraordinairement plus que tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. et surtout, le faire de façon durable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire que d'un côté, on va rouler dans des voitures électriques qui vont réduire la pollution en ville, quand en réalité, tout cela va renforcer la pollution ailleurs. Et alors, bien sûr, parfois, ça peut être arrangeant parce qu'on n'y est pas et donc on ne voit pas. Mais le fait est qu'on comprend bien que ce monde est de plus en plus global, y compris sur les impacts climatiques, environnement, écosystèmes, biodiversité, tout cela est lié. et que donc, si on détruit, si on améliore un peu le climat ici ou la pollution de l'air ici, mais qu'en réalité, on détruit les écosystèmes et puis on fait travailler des gens dans des conditions épouvantables d'ailleurs, évidemment, le progrès, il est nul. Et donc, là, le défi, il est immense. Et on le voit d'ailleurs en ce moment, les prix de ces métaux flambent. On a conscience que leur extraction ou leur chaîne de valeur pose énormément de problèmes et que si cela n'est pas réglé le plus rapidement possible, on aura un vrai goulot d'étronglement. C'est-à-dire que, très concrètement, vous avez en ce moment des pénuries de certains matériaux dont souffrent les constructeurs qui sont obligés de réduire leur cadence de production de façon très forte. Quels matériaux, par exemple ? certains microprocesseurs, eh bien, mais aussi de l'aluminium, mais aussi d'autres matières. Et la conséquence, c'est que, donc, la production baisse, donc, on n'arrive pas à vendre, donc, les constructeurs ne gagnent plus d'argent, donc, ils sont obligés de mettre des gens au chômage partiel, etc. Donc, vous voyez bien le cercle vicieux. Et demain, on pourrait avoir la même situation à cause d'un certain nombre de métaux, parfois dits critiques. et si leur approvisionnement n'augmente pas ou s'il n'est pas suffisamment durable, eh bien, évidemment, cela va poser de grands problèmes. Alors, il reste à peu près un quart d'heure de discussion avant qu'on ouvre les questions. Si vous en avez à vous tous qui êtes là ce soir et qu'il y avait peut-être des questions à poser aux deux chercheurs de l'IFRI qui sont là et profiter de leur expertise en la matière, et peut-être que certaines choses font débat pour vous, en tout cas, on va en discuter, mais peut-être qu'on peut aborder un troisième volet qui est celui du commerce, c'est-à-dire qu'un des outils de la politique internationale aujourd'hui, c'est le commerce international. On signe des accords de libre-échange à géométrie variable et tout ça finit par à la fois dire quelque chose du monde dans lequel on est, mais aussi avoir des effets sur ce monde-là. Bref, en tout cas, comment on s'accommode aujourd'hui, comment les politiques climatiques s'accommodent, vous le disiez tout à l'heure, des frontières ouvertes, des accords de libre-échange, est-ce que ces accords commerciaux peuvent être verts ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? En fait, pour cette raison climatique et environnementale, mais aussi d'autres, finalement, on est dans une impasse où l'Europe ne signe plus, ne va pas jusqu'au processus d'adoption finale d'accords commerciaux internationaux. donc de toute façon, on est à un stade où l'Union européenne, qui a la compétence exclusive sur ce sujet, sait qu'elle doit se réinventer en termes de politique commerciale, sinon on n'aura plus de progrès, même pour le seul objectif de la libéralisation des échanges. Donc il faut intégrer davantage de considérations. Il y a cette demande des citoyens qui est reprise par le Parlement européen de faire de l'agenda commercial un levier d'action sur un certain nombre de sujets et le sujet climatique est, je pense, l'un des principaux. Donc il y a cette conscience qu'il va falloir changer les choses. Ça a commencé dans le sens où l'Union européenne a pris la décision de ne pas signer de nouveaux accords commerciaux avec des pays qui ne participent pas à l'accord de Paris sur le climat. Par exemple, le Brésil qui est la déforestation. Donc ça, c'était la première étape de forme mais qui a quand même été utile au moment où Trump sortait de l'accord et où on pensait qu'il y aurait un effet domino. Ça a certainement joué sur, après, la décision de Bolsonaro de ne pas sortir de l'accord de Paris. Donc une petite victoire sur le plan formel et en même temps, le cas du Brésil aide bien à prendre conscience des limites de cette approche parce que d'avoir le Brésil dans l'accord de Paris, ce n'était pas une garantie sur la baisse du rythme de déforestation dans le pays. Ce n'est pas un accord contraignant. Exactement. Et en fait, la seule participation à l'accord de Paris ne vous dit pas que dans les faits, le pays en lui-même va prendre des actions cohérentes avec les objectifs. Donc il faut aller dans le détail et on sait qu'il faut développer ces chapitres développement durable qui existent, mais pour lesquels on n'a pas de mécanisme de sanction opérationnel dans le sens où soit on dénonce l'accord dans sa totalité, donc pour ça il faut l'unanimité des États membres et on renonce à l'accord en lui-même, soit on ne fait rien. Donc ça veut dire que les petites entorses sur telle politique dans tel secteur ne pourront pas être corrigées parce qu'il faudrait qu'elles légitiment une remise en cause de l'accord en lui-même. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est un système un peu plus flexible où on pourrait idéalement par exemple faire augmenter tel tarif douanier dans tel secteur parce qu'on est insatisfait des mesures prises à l'échelle domestique. Donc ça, c'est un chantier sur le volet contrainte. Mais après, on se rend compte dans la discussion que tout le débat sur aligner l'agenda commercial avec l'agenda climatique, il ne faut pas qu'il se fasse seulement entre Européens. Il faut arriver à avoir une discussion internationale pour que ce soit porteur, donc avoir des partenaires soucieux des mêmes enjeux et faire avancer la discussion et donc peut-être pas l'aborder uniquement sous l'angle de la contrainte mais aussi des opportunités. La Commission a publié une nouvelle proposition sur la lutte contre la déforestation importée. Alors maintenant, elle a changé un peu la terminologie mais c'est de dire que les Européens ont une empreinte déforestation au travers de leur consommation de commodités agricoles, de cacao, d'huile de palme, etc. Et donc, il faut que la consommation des Européens induise moins de déforestation. Donc, elle essaye de mettre en place des nouvelles règles sur les importations de ces commodités pour veiller à ce qu'elle ne participe pas au moins à la déforestation illégale voire des critères plus ambitieux. et rapidement, on tombe vers des propositions qui essayent de moduler les tarifs douaniers et donc qui favorisent les plus vertueux. Donc, il faudrait revoir en profondeur le système pour arriver à mêler incitation et contrainte. Donc, c'est toute la difficulté. Donc, ça, c'est le volet accords commerciaux qui va prendre son temps. Et puis après, il y a le second volet qui est lié à cette proposition sur la déforestation apportée, c'est de dire pour tous les produits qui entrent sur le marché européen, fixons des standards. Donc, peut-être sur les produits, allons mettre en place des scores sur l'empreinte carbone et de cette façon-là, peut-être soit au départ par des obligations de transparence, donc des catégories ABCD comme on a pu avoir sur la performance énergétique des biens d'équipement, nos frigos, etc. Mais cette fois-ci sur l'empreinte carbone, jouer sur la responsabilité des consommateurs, donc mieux l'informer. Et puis après, peut-être avoir cette logique de différenciation où on sort du marché les moins vertueux et progressivement on arrive vers une amélioration. Donc, il y a plein d'outils, mais effectivement, on en est aux prémices et le grand problème, peut-être à ce stade, c'est qu'on a uniquement les Européens à chercher, à développer ce type de réflexion et de mécanisme et que ça, effectivement, c'est plus difficile. Déjà, il faut avoir un consensus entre États membres et ensuite, il faut arriver à convaincre les autres et qu'il n'y ait pas de rétorsion. qui bloquerait tous les processus. Convaincre notamment l'OMC, la gendarme du commerce, l'Organisation mondiale du commerce qui doit elle aussi intégrer tout ça dans son fonctionnement, l'ajustement carbone aux frontières. Alors, la taxe carbone aux frontières, Marc-Antoine, Aïl Mazéga, c'est un des outils de cette politique à venir. Mais comment on fait pour calculer l'empreinte carbone de produits sur les chaînes de valeur mondiale ? C'est quelque chose qui est facile à faire ? Alors, on ne le fera pas sur tous les produits parce que ça, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a à peu près 6 ou 7 000 produits différents, je crois. C'est des pages et des pages, des numéros. Et vous savez, donc, c'est évidemment pas possible. Mais l'idée, c'est de se concentrer sur un très faible nombre de produits et de commencer par là. Et d'autant plus que, donc, un, il n'y en aura pas beaucoup et deux, pour le coup, là, on est capable de mesurer assez facilement finalement, quel est le niveau d'émission qui est lié par rapport à une référence et donc, on demandera aux pays ou aux industriels en question de justifier où ils en sont par rapport à cette référence. Et il y aura un mécanisme international qui certifiera ça ou en tout cas un mécanisme européen. Et a priori, c'est tout à fait compatible avec l'OMC à condition que ce ne soit pas une mesure protectionniste déguisée. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il ne faudra pas que les industriels en Europe soient doublement protégés et par cela et parce qu'ils ont des allocations gratuites de droits pollués. Donc, c'est ce qu'on appelle des droits d'émission pour lesquels ils ne payent pas d'équivalent de taxes en Europe. Alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, clairement, il ne faut pas que ce soit protectionniste, il faut clairement que ce soit avisé environnemental et que tout cela soit organisé de façon transparente. Mais en soi, c'est possible et la question, c'est que dans ce contexte géopolitique dégradé dans lequel on est, est-ce qu'on ne va pas avoir là un certain nombre de pays ? On voit déjà les Russes qui montent au créneau en disant que c'est une mesure protectionniste et nous allons y répondre et il y aura des mesures de rétorsion et donc, effectivement, on voit des pays comme l'Allemagne qui sont très ouverts au commerce international qui en dépendent beaucoup pour leurs exportations qui commencent à s'inquiéter un peu en se disant mais si les Russes nous disent ça, demain les Chinois nous le diront aussi et là, est-ce qu'on ne risque pas finalement de relancer une guerre commerciale ? Voilà, donc on est toujours sur une ligne très fragile en fait mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas demander à nos industriels en Europe de payer sans cesse plus pour la pollution qu'ils émettent alors qu'à l'extérieur, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Il faudrait augmenter pas un peu mais beaucoup le prix mondial du carbone et il paraît que c'est impossible. Oui mais alors là, on en est très loin. Voilà, on en est très loin. Alors peut-être un tout petit mot de conclusion quand on... Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'atteignable un jour ou un monde ? On serait dans un monde où on raisonne quand on parle de puissance, on ne raisonne plus en termes de capacité militaire, de force de frappe économique mais vraiment de leadership comme on dit vers écologique. Est-ce que c'est un doux rêve Carole Mathieu ? Je pense qu'en partie on y est déjà. surtout depuis le départ de Donald Trump et le retour d'une administration pro-climat, au moins en termes de respectabilité internationale. C'est le cas pour la coopération entre les États-Unis et la Chine. On ne peut pas rompre la discussion multilatérale, la coopération sur ces sujets climat parce qu'on a cette conscience de la responsabilité de chaque pays et donc pour honorer ces engagements il faut participer à la discussion. Je pense qu'on y est mais effectivement c'est un équilibre fragile et tout retournement ou élection de demi-mandat pourrait changer la donne mais on a cet alignement aujourd'hui. Ensuite il y a la quête du leadership industriel et économique et là on y vient effectivement mais c'est une partie de l'équation les technologies bas carbone sont un sujet de compétition industrielle et internationale mais comme le sont les technologies digitales comme le peuvent être d'autres sujets donc ça fait partie d'une équation plus large et ce n'est pas l'unique déterminant ensuite du leadership malheureusement. Merci et vous peut-être une petite conclusion avant de... En fait oui je pense que on sera jugé finalement bien sûr à l'aune de son ambition mais surtout de sa mise en oeuvre et je pense qu'à mesure effectivement que la situation environnementale et climatique va se dégrader et bien les pays comme l'Europe par exemple si effectivement elle met en oeuvre ses engagements et bien sa légitimité internationale son aura sa respectabilité et son influence grandiront en particulier dans les pays qui seront les plus touchés et donc on pourrait avoir une situation assez intéressante d'ailleurs où imaginez vous avez entendu parler des routes de la soie chinoises de cette initiative qui vise à renforcer l'emprise économique de la Chine dans tout un tas de pays et bien imaginez-vous une situation où la Chine reste sur sa politique actuelle alors que les Européens mettent en oeuvre un engagement beaucoup plus agressif beaucoup plus efficace et vérifiable et bien on peut tout à fait s'imaginer que l'influence de l'Europe dans ces pays-là se renforce au détriment de celle de la Chine parce que ces pays-là de plus en plus demanderont des comptes et donc ils iront voir les Russes ou les Chinois ou d'autres en disant ou les Américains ou nous si on échoue et en leur disant écoutez voilà nous on est dans telle situation voilà les coûts que ça représente voilà les dégradations et que faites-vous et bien là on voit qu'il y a une vraie politique il y a des engagements mis en oeuvre etc. et là le compte n'est pas et donc que du coup cela se traduise aussi en avantages diplomatiques économiques etc. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange est-ce que vous peut-être que certains parmi vous voudraient poser des questions à Carole Mathieu ou à Marc-Antoine à El Mazega sur le donc on a en gros abordé trois volets rapidement on a abordé celui de la COP26 celui du celui des opportunités industrielles de la lutte pour le changement climatique et celui du commerce versus le climat oui madame est-ce que les populations ont un rôle à jouer dans la lutte sur le climat est-ce que vous avez dit on se rend compte que c'est que c'est un certain nombre des gens qui influent sur le climat est-ce que les populations ont un rôle à jouer il me semble que c'est vrai que la société civile est très active mais est-ce que notre rôle enfin notre rôle et engagement peut servir à quelque chose véritablement quand on voit que c'est dans des conférences ou des réunions telles que la COP26 que les choses se jouent vraiment nous on n'y est pas et pourtant c'est quand même de notre côté qu'on enfin oui quel est le rôle des populations là-dedans face à ces conférences internationales qui visiblement n'arrivent pas à se mettre d'accord ou alors on voit qu'il y a encore des difficultés dans l'organisation est-ce que le fait qu'il y ait une pression notamment des jeunes de grandes manifestations pour le climat depuis quelque temps ça a pu d'une manière ou d'une autre influencer la COP26 et est-ce qu'il faut continuer est-ce que je peux commencer oui dans le sens où ça maintient la pression et effectivement on peut être déçu des engagements pris par les politiques mais souvent ils sont quand même le reflet d'un état d'esprit général au sein de leur pays donc plus l'opinion publique évolue sur ces questions et fait pression sur son propre gouvernement plus on verra les résultats dans les COP donc de ce point de vue-là je pense qu'il faut il faut clairement miser sur ce levier ensuite au niveau européen je pense qu'on a la preuve en fait de cet effet-là des manifestations Fridays for Future qui ensuite ont donné quand même lieu à des élections européennes qui ont vu alors à la fois un score élevé pour des parties qui étaient des parties verts clairement en Allemagne voilà en Allemagne et en fait des bons scores assez bien répartis dans toute l'Europe donc ça c'était aussi une nouveauté où c'était pas que dans des pays où on avait historiquement une bonne performance des verts mais aussi je pense le sujet climat et environnement s'était imposé dans la campagne générale et donc on avait des positionnements des parties plus traditionnelles sur ces questions climatiques et environnementales et ça c'était le fait de l'évolution des discours de l'opinion publique et de la pression des jeunes et des manifestations de tous les vendredis et ensuite ces références aux manifestations de Fridays for Future on les a retrouvées dans le mandat politique d'Ursula von der Leyen et elle en a fait un fil rouge après on peut questionner la sincérité des engagements l'opportunisme politique mais de fait il y a une référence constante à cette mobilisation de la société civile à la responsabilité intergénérationnelle dans le lancement du pacte vert et sa mise en oeuvre je ne sais pas si ça ira si ça répondra aux attentes mais en tout cas ça devient un moteur politique donc à partir de là on peut espérer en voir les résultats oui et je crois aussi qu'on voit que la société civile au sens large mais à l'intérieur de celle-là il y a par exemple le rôle des ONG et ces ONG-là jouent un rôle absolument crucial parce qu'elles sont extraordinairement spécialisées extraordinairement compétentes et elles viennent vérifier avec la même expertise voire davantage que les états ou que les entreprises les engagements qui sont pris les scénarios qui sont proposés elles viennent questionner les choix qui sont faits et demander des comptes et offrir une lecture alternative scientifiquement valable de ce qu'on y raconte ou de ce que veulent nous faire croire les uns ou les autres donc là il y a un rôle absolument crucial et dont on a pu mesurer la montée d'ailleurs en puissance qui est très utile et ce n'est pas forcément d'ailleurs en confrontation parce que ça peut aussi être en accompagnement si vous êtes une grande entreprise ou un état et que vous souhaitez aller vers par exemple la neutralité carbone vous pouvez tout à fait aussi solliciter un accompagnement de telle et telle entité qui est spécialiste et qui va pouvoir vous donner les bons conseils donc là je crois que pour compléter ce que dit Carole c'est absolument primordial maintenant ce qu'il faut bien voir c'est que alors cette pression là elle s'exerce différemment selon où on se trouve dans le monde vous savez quand vous êtes en Inde ou ailleurs peut-être que votre principal souci c'est plutôt d'avoir un emploi d'accéder à la classe moyenne d'emmener vos écoles de les scolariser dans les bonnes conditions le climat c'est peut-être le cadet de vos soucis par contre vous serez peut-être très préoccupé par la qualité de l'air si vous habitez en ville et à juste titre d'ailleurs et donc voilà il faut bien mesurer aussi qu'évidemment selon où on se trouve dans le monde la pression n'est pas du tout la même et puis bien sûr les droits de manifester ne sont pas les mêmes en Chine, en Russie ou chez nous mais cela dit je peux compléter ce rôle absolument crucial et j'ai été frappé de voir en Allemagne en particulier des dirigeants du gouvernement allemand qui à la télévision dans un débat comme ici ils disent écoutez oui les jeunes nous ont fait bouger en gros le climat on ne comprenait pas ce que c'est quel était le problème et on ne voyait pas pourquoi on y passerait plus de 10 minutes par an et dire en fait ils nous ont ouvert les yeux sur cette réalité là donc il faut continuer monsieur et ensuite monsieur bonsoir bonsoir monsieur pour disposer je voulais savoir est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose si on donnait des contraintes aux états c'est à dire par exemple ceux qui ne respectent pas leurs engagements on leur ferait payer des choses comme ça est-ce que c'est de nature à faire avancer les choses est-ce que c'est déjà un petit peu le cas d'ailleurs d'une manière ou d'une autre non carole non parce qu'en fait personne ne souscrirait à l'accord initial c'est on était un peu dans ce type de réflexion au moment de Kyoto où on avait assigné des objectifs précis par catégorie de pays donc pour les pays développés telle cible de réduction pour 2020 pour les pays en développement telle autre donc plus de flexibilité et en fait c'était déjà donc c'était un cadre assez rigide par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et ce qui s'est passé c'est que d'une part donc les Etats-Unis n'ont jamais ratifié donc ça n'a jamais été présenté au congrès pour ratification donc déjà première reculade côté américain et ensuite un certain nombre de pays par exemple le Japon ont vu qu'il n'allait pas respecter leurs engagements pour la phase 2 et donc pareil ils se sont retirés donc dès que la situation devient critique du point de vue de l'atteinte de vos propres objectifs il vous suffit de vous retirer de l'accord donc on n'arrivera jamais à mettre en place un mécanisme de sanction parce que personne n'y adhérerait donc la seule solution qu'on ait trouvé finalement c'était de renoncer à cette approche par le haut où on attribuerait des objectifs parce qu'on sait qu'on ne sera jamais capable de sanctionner la non-atteinte des objectifs et on a dit au pays définissez vous-même vos objectifs et on mise sur ce cercle vertueux des ambitions et c'est pour ça qu'on a ces COP de manière régulière pour rappeler tout le monde à ces engagements qui sont assez malléables et pour rappeler chacun à une amélioration constante c'est en fait le seul espoir qu'on ait et c'est le meilleur espoir qu'on puisse avoir aujourd'hui pour arriver à combler l'écart entre d'une part les préconisations du GIEC qui nous laissent entendre qu'il faudrait une transformation radicale de façon urgente et puis cette inertie qu'on a du point de vue des politiques publiques donc c'est sans cesse ramener chacun à ses responsabilités et espérer avoir davantage à chaque COP Mais si je peux juste compléter de fait il y a quand même une sanction implicite c'est-à-dire que si vous n'honorez pas vos engagements ou si vous vous isolez de fait vous vous irez peut-être pas en vacances dans tel pays ou telle entreprise n'ira pas ouvrir une nouvelle usine là-bas ou ce pays-là va se retrouver au banc des nations et c'était le cas du Brésil sous Bolsonaro Bolsonaro est complètement seul lors des sommets internationaux par exemple au G20 et ça inquiète beaucoup les milieux d'affaires brésiliens par exemple et donc voilà il y a aussi quand même même si ce n'est pas institutionnalisé il y a dans la pratique tout un tas de moyens de pression quand même Monsieur bonsoir Bonsoir merci pour votre exposé la question est plutôt idéologique je dirais est-ce que notre système économique capitaliste actuel est-il vraiment compatible face à ces gens ces enjeux écologiques et de développement durable doit-on pas changer de système de manière de fonctionner de manière industrielle en termes de production ou en termes de consommation pour atteindre nos objectifs c'est vrai que par exemple Marc-Antoine Aïl Mazéga vous avez beaucoup parlé donc enjeux climatiques et libéralisme en tout cas ça vous paraissait pas incompatible dans les mots non absolument pas mais le problème de tout système d'économie de marché c'est que le marché n'est pas parfait donc il faut en corriger les imperfections la grande imperfection qu'on avait jusqu'à présent c'est que la pollution n'avait absolument pas de coût et voire été encouragée d'une certaine façon parce que polluer ça veut dire encore réduire davantage les coûts et donc ça c'est la première correction clairement à apporter peut-être la deuxième très importante c'est celle de la sobriété on va parler d'efficacité énergétique mais probablement qu'il est clair que si on veut arriver à l'éteralité carbone le modèle d'économie ou de société de consommation ce sera pas d'avoir chacun trois télés deux voitures et je ne sais pas combien d'équipements ménagers comme on en a aujourd'hui et d'aller huit fois par an je ne sais pas trop où en vacances avec un véhicule polon voilà ça c'est clair que ça ne sera pas possible maintenant les questions plus systémiques est-ce que l'économie de marché le capitalisme tout ça marche ou pas en fait on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions parce que quand bien même certains d'entre nous seraient convaincus qu'on doit faire autrement on sera toujours une minorité et par ailleurs en attendant le changement climatique aura eu lieu donc ce sera trop tard donc je dirais on peut toujours se poser de changement de questions mais si on arrive déjà à internaliser le coût de la pollution lui donner un prix et pas juste chez nous mais le plus possible ailleurs dans le monde on aura déjà immensément avancé je pense et surtout j'ai été surprise d'apprendre mais je ne suis pas du tout experte que certains produits polluent moins quand on les importe en fait moi je pensais que l'autarcie conduirait à moins polluer alors qu'en fait le coton par exemple s'il est produit au Texas il pollue beaucoup plus que si vous l'importez d'un pays qui fabrique du coton depuis longtemps c'est ça et ça coûte c'est moins polluant de faire venir dans une boucherie à Paris de l'agneau de Nouvelle-Zélande dans certains cas que de le faire remonter d'un petit producteur en voiture diesel depuis j'en sais rien l'Aubrac à Paris bien sûr parce que vous avez de tels effets volume de tels effets de volume que finalement à l'unité l'empreinte carbone du transport à l'unité est moindre alors je prends un exemple extrême mais effectivement il faut prendre en compte cela aussi donc bonsoir et encore merci pour votre exposer comme l'a dit l'intervenant précédent je voulais poser la question en fait de l'acceptabilité sociale en fait des taxes carbone en fait là on a beaucoup parlé des enjeux géopolitiques donc entre les pays mais à l'intérieur des pays comment ça se passe c'est à dire qu'en fait je pose la question de la juste répartition en fait des émissions carbone au sein des individus dans une société est-ce qu'on compte se baser uniquement en fait sur le prix donc sur une répartition purement libérale les gens qui ont les moyens en fait peuvent émettre du carbone et puis si on n'a pas les moyens on ne peut pas est-ce que ça en fait c'est pas une arme en fait dans les mains des gens qui vont lutter ou qui ne sont pas trop motivés en fait pour mettre en place des vraies politiques écologiques puisque ça fait naître en fait des épisodes comme celle alors je crois que c'était les bonnets roses qui luttaient contre l'établissement d'une taxe carbone kinométrique qui n'a pas pu voir le jour en fait sous la présidentielle précédente enfin sous le gouvernement de François Hollande et c'est la même chose en fait avec les gilets jaunes qui s'est produit c'est à dire qu'en fait une augmentation prévue donc qui était plutôt une fiscalité à but écologique ou en tout cas qui était présentée comme ça on nous a opposé en fait les politiques de fin du monde et de fin du mois en nous disant voilà la planète c'est bien beau mais bon il y a des réalités économiques quand même donc est-ce que on ne peut pas justement réfléchir aussi à cette égalité à l'intérieur d'une société pour arriver à cette acceptation en fait qui veut répondre je peux essayer moi je vous rejoins sur le risque en tout cas de polariser ces débats et d'arriver à des impasses où on oppose fin du monde fin du mois et on arrête la discussion là alors qu'en fait il faut réfléchir aux modalités d'introduction de ce type de fiscalité en soi elles ne sont pas nécessairement injustes socialement mais selon comment elles sont mises en place selon qui est le cible selon qui a les alternatives qui ne les a pas quels sont les outils redistributifs etc enfin il faut aller dans le détail en fait de la politique pour voir si dans les faits ce sera dommageable d'un point de vue social ou pas le problème c'est que si on en reste à effectivement cette discussion taxe carbone égale antisociale ou égale seul outil pour aller décarboner la mobilité et le bâtiment généralement on n'arrive pas à avancer alors en ce moment il y a un grand débat au niveau européen sur ces sujets là en fait qui font écho à la mobilisation qu'on a eue des gilets jaunes parce que ce que nous dit la commission européenne c'est que bon elle constate que sur ces deux volets donc notamment le bâtiment donc notre consommation de carburant pour le chauffage nos outils pour répondre à nos besoins de chauffage voire de climatisation et la mobilité routière il n'y a pas vraiment de progrès quand on regarde ces deux secteurs en Europe et surtout même sur les années récentes plutôt des signes d'inquiétude parce qu'il y a l'attractivité des SUV donc qui eux ont un bilan carbone bien plus dommageable et pas assez d'efforts sur la rénovation thermique et donc ce qu'elle dit c'est il faut aller vers des outils de tarification du carbone donc mettre en place cette logique de marché parce que regardez ça a marché sur les secteurs qui sont couverts par notre marché européen donc l'électricité l'industrie donc c'est le seul moyen d'être sûr qu'en 2030 on est là où on voudrait être en termes de décarbonation pour ce secteur et en France et dans un certain nombre de pays on rejette cette possibilité parce qu'on dit on a eu l'épisode des gilets jaunes donc on sait que ça ne marche pas la demande n'est pas élastique en fait ne répond pas à ce signal pris parce que si vous êtes dans un environnement rural que votre seule possibilité c'est d'utiliser la voiture tous les jours en fait ce n'est pas parce qu'il y aura cette taxe que vous allez changer votre comportement donc il faut plutôt jouer sur les normes les standards et puis le changement se fera tout seul et donc on a un débat la commission elle répond oui mais on peut très bien utiliser les revenus de la taxe carbone pour aller redistribuer donc faire des chèques énergie financer les infrastructures de recharge aller aider les consommateurs qui sont identifiés comme vulnérables bref on peut essayer de jouer sur les paramètres et cette discussion on n'arrive pas pour l'instant à la voir au niveau européen on est un peu bloqué entre ceux qui disent c'est l'instrument économique le plus efficace et ceux qui disent vous allez vers un rejet social et le risque politique est trop fort et malheureusement en attendant on n'avance pas donc l'idéal ce serait d'avoir des débats démocratiques et là je rejoins un peu la question précédente sur la compatibilité des modèles en fait la clé c'est d'arriver à ce niveau de discussion par sujet et pas se laisser enfermer dans des discours qui sont un peu simplificateurs mais après on en revient au niveau de connaissance par sujet et on voit qu'il y a un degré de sophistication pour tous les thèmes en fait dont on parle et donc c'est un travail au long cours d'arriver je pense à ce niveau d'exigence dans le débat public pour qu'on puisse regarder les mesures une à une et veiller à toutes leurs implications sociales technologiques industrielles sans se laisser enfermer Merci Madame vous avez une question et ensuite Madame Ah bah bon alors ça sera après non mais peu importe vous aurez la parole Bonsoir Merci pour cet échange J'avais une question sur le calcul des empreintes carbone je me demandais pourquoi ce ne serait pas possible d'imaginer un calcul sur un très grand nombre de produits comme on a pu le faire sur les produits alimentaires ou sur les tous les logements je n'ai pas bien compris donc pourquoi c'était impossible d'imaginer ça à une plus grande échelle mais spécifiquement sur un panel assez réduit de produits Ce n'est pas impossible mais il faut commencer à un moment et bien mesurer que la tâche elle est immense en fait surtout ce dont on a besoin c'est des valeurs de référence donc c'est par exemple le cas pour la taxe carbone aux frontières il faut pouvoir définir une valeur de référence pour les émissions de carbone associées à la production de ciment pour qu'ensuite si tel producteur de ciment ne veut pas vous donner la réalité de ces émissions vous pouvez lui dire bon alors je vais vous attribuer la valeur de référence donc c'est avoir des valeurs de référence qui soient robustes à peu près consensuelles et donc souvent il faut arriver à mobiliser les industries concernées pour avoir le niveau de connaissance sur les procédés industriels les émissions associées et donc là on en est au tout début de ce type de mécanisme et donc on se focalise sur les biens des biens primaires donc assez peu transformés où il y a peu d'étapes dans la production et en même temps qui ont un bilan carbone dont on sait qu'il est conséquent donc ça va être des industries comme l'acier le ciment l'aluminium les fertilisants donc des produits assez simples et encore vous allez avoir des débats entre industriels pour définir les valeurs de référence mais ensuite quand on aura franchi cette étape évidemment si on veut avoir un système complet et bien oui il faudra aller vers des valeurs de référence pour des produits transformés donc plus simplement l'acier mais aussi les voitures mais donc établir ces référentiels il faut quand même bien prendre conscience que c'est un immense chantier et souvent on a besoin d'avoir au moins une industrie qui participe aux consultations publiques qui accompagne la puissance publique parce que les fonctionnaires seuls en fait n'ont pas aujourd'hui la capacité les moyens les ressources humaines pour engager ce chantier et donc il faut le commencer c'est sûr ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans une situation d'immobilisme mais il faut bien mesurer que c'est une lourde tâche et pour lesquelles on aura besoin aussi de ressources humaines du côté des fonctionnaires européens et nationaux voilà je sais pas si tu veux merci peut-être une dernière question sauf si oui moi je vais bonsoir madame voilà oui j'ai 76 ans ça fait 30 ans 40 ans que je m'intéresse à tout ça je mange bio à 50-60% enfin je fais attention à la qualité de ce que j'achète bon j'ai les moyens de relativement je fais attention j'ai les moyens de garder la qualité de ce que je consomme je donc là vous avez fait le tour de tout ce qui est technique internationale etc bon j'écoute beaucoup France Culture donc je suis un peu au courant de tout je suis originaire du milieu agricole rural donc bien sûr on avait des habitudes quand on a une très grande maison on chauffe pas partout c'est sûr on met un petit chauffage pour pouvoir dormir tranquille mais on va pas chauffer la chambre bon par exemple par exemple moi j'ai racheté des pots de moutons parce que si je vais à la campagne je me dis bah la maison n'a pas été chauffée depuis qu'il fait froid donc elle va mettre 3-4 jours à se réchauffer bon alors par exemple pour venir maintenant j'habite ici à Ivry-sur-Seine dans ma copropriété je suis copropriétaire avec toutes les contraintes de la copropriété on fait pas ce qu'on veut ça fait plusieurs années si vous voulez je fais partie de ceux qui ont demandé à ce qu'on baisse d'un degré le chauffage d'un degré ah bah oui alors les gens bah oui il fait froid nous on habite au 15ème étage on se caille bah oui il faut mettre des vêtements chauds l'hiver donc vous voulez dire que c'est aussi à l'échelle individuelle c'est pas comme disait alors donc là par exemple l'argent bah oui le critère qui est passé au niveau des autres copropriétaires c'est un degré c'est 7% d'économie 7% ah bah il y a des gens qui sont sensibles plus à l'argent qu'à la planète si on peut combiner les deux voilà c'est pas mal d'accord donc la question donc si vous voulez j'ai fait un certain nombre de choses comme ça par exemple moi quand je vais je vais encore j'ai des problèmes de santé de jambes etc mais je me déplace encore beaucoup bah je vais aux toilettes je me lave les mains mais je ne me sèche plus les mains avec l'appareil électrique d'accord donc chacun a des petits gestes et donc j'ai connu des associations ou des cercles où on discutait tout ça et j'avais donné des exemples tout petits exemples comme ça personnels bah oui j'ai mon je m'essuie avec mon Kleenex ok merci beaucoup pour ce si certains veulent prendre exemple dans la salle merci madame on note pas de je pense que les difficultés des copropriétés ça illustre bien les difficultés après en s'entendre dans les COP où là il y a 195 parties ça permet de mesurer la difficulté peut-être du consensus merci beaucoup pour votre participation active merci beaucoup pour toutes ces questions de la salle et pour votre présence ce soir merci à nos deux intervenants pour leur expertise et un grand merci à Julie Gacon d'avoir animé ce débat de façon très experte merci à nos collègues régissaires d'avoir assuré le déroulé technique de la séance je vous donne rendez-vous le 14 février prochain pour une autre séance de notre cycle qui sera consacrée à la politique étrangère de l'Union Européenne je vous souhaite une très bonne soirée merci à vous bonne soirée merci 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 C'est chaud. Sous-titrage ST' 501